bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébés bois cette semaine on va fabriquer une boîte de rangement style boîte à bijoux ben alors pour cette boîte de rangement boîte à bijoux c'est comme vous voulez j'en ai déjà fait une de boîte à bijoux je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous pour découvrir ma première boîte là on va faire une boîte un peu différente pour ce faire là bas j'ai récupéré dans du chêne ça sera dans du chêne ici j'ai récupéré des montants de vieilles portes qu'on va refendre en deux et qu'on va pouvoir rectifier vous allez voir donc je vais récupérer ce morceau là ça suffit amplement pour fabriquer ma boîte et pour les assemblages en angle à 45 degrés j'ai acheté ce type de fraises que je mettrai le lien dans la description et vous allez voir c'est quand même un assemblage pas mal bon bon C'est parti. 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 Et comme vous pouvez voir, ça y est, moi j'ai fait l'ensemble des usinages, on vient et on vient le mettre dedans. Alors, ça c'est dur parce que ça s'auto-verrouille, on arrive et hop, on vient le verrouiller dedans. Je ne vais pas le verrouiller à fond parce qu'après je vais devoir le coller. Mais vous voyez, on vient le verrouiller à fond, on vient le verrouiller à fond et ça y est, on continue, on continue, on colle ça et on continue cette boîte. C'est parti. 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 Bien. Bon, on va s'arrêter pour cette fois-ci sur la première partie de la fabrication de cette boîte. Vous avez vu, j'ai utilisé ce type de fraise qui permet d'avoir des assemblages qui viennent se verrouiller ensemble. Donc, vous voyez, dans les parties ici, de chaque angle, on a bien ce système de verrouillage et ça permet, même si l'hygrométrie change un peu ou que la boîte souhaite s'ouvrir, parce que souvent, on fait des coupes d'onglet au col et on remarque qu'à un moment donné, ça s'est écarté. Là, ça verrouille vraiment ce type d'assemblage. Moi, je vais arrêter là pour le moment. Je vais utiliser des petites charnières ici, complètement invisibles. Je ne vais pas les insérer pour le moment parce que je vais encore faire quelques décos autour de cette boîte qui fera partie d'une autre vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.